Musique On va parler de quelques nouveautés, surtout au niveau de l'administration, les réplications logiques et physiques, le sharding, quelques nouveautés au niveau du développement de la syntaxe SQL, au niveau de la supervision et des performances également. Au niveau de l'administration, ce qui change, c'est surtout au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, dans la version 14, le password d'encryption est maintenant par défaut à Scrum Chat 256. Depuis la version 10, le Scrum Chat 256 est fortement préconisé quand on est déjà arrivé aux limites du MD5. Maintenant, c'est l'utilisation par défaut pour la version 14. Aujourd'hui, il y a trois nouveaux rôles prédéfinis. Il y a PG Read, PG Write, All Data, PG Data Base Owner également. Le premier, c'est surtout pour donner des droits à des utilisateurs pour des dumps utiles dans ces cas-là. Et le troisième, c'est surtout pour de l'industrialisation. C'est un alias qui vous permet d'avoir le owner de la base de données. Au niveau du GUC, vous avez un nouveau paramètre, qui est idl session timeout, qui fait essentiellement la même chose que idl transaction session timeout, mais qui est pour uniquement les sessions idl. La restore commande aujourd'hui n'était pas modifiable à chose, c'est-à-dire qu'il fallait toujours redémarrer l'instance. C'est surtout utile pour les instances secondaires, lorsque vous avez un problème de restauration, que vous avez oublié un petit truc. Il y a aussi un nouveau paramètre qui s'appelle Client Connection Check Interval, qui permet au serveur PostgreSQL de checker à intervalles réguliers si la connexion est toujours vivante. Et si ce n'est pas le cas, il peut arrêter une requête en cours, ce qui est quand même pratique pour des très longues requêtes, pour ne pas qu'elles soient exécutées pour rien. Donc le kernel, lui, il va détecter que la connexion est morte grâce au TCP Keep Alive, en général, et le serveur PostgreSQL grâce à un check régulier du socket réseau. Pour l'instant, ça ne marche que sur Linux. Quelques nouveautés sinon sur le partitionnement, notamment la commande réindex qui va être possible d'exécuter sur la table parente, et qui va réindexer toutes les partitions séquentiellement une par une. Donc ça marche en mode multi-transaction, c'est-à-dire qu'il y aura une transaction par partition globalement, ce qui va permettre d'éviter de se retrouver avec tous les index, enfin beaucoup d'index invalides en cas de problème. Et ça marche aussi avec la clause concurrently, donc concurrently ça permet de réindexer sans bloquer les lectures et les écritures sur la table. Alors sinon, quelques ajouts divers. La compression des données en LZ4. Donc jusqu'ici, le mécanisme Toast qui permet de stocker des lignes qui vont dépasser 2 kPa, soit en les plaçant dans un autre fichier, soit en les compressant, soit en faisant les deux. Et l'algorithme de compression avec un, jusqu'ici, c'était PG-LZ, qui est une petite variante de la Zlib. Maintenant, on a aussi le choix de configurer LZ4. L'avantage de la Z4, c'est qu'il est beaucoup plus rapide en termes de vitesse de compression et de décompression. Le taux de compression est comparable. C'est un peu moins bon dans certains cas. Ça va dépendre de la nature de vos données. Mais globalement, dans la très grande majorité des cas, c'est plus intéressant que PG-LZ. PG-LZ reste le défaut, mais si vous avez des données qui sont compressibles, et ça vaut le coup de tester avec LZ4, ce sera sûrement beaucoup plus rapide pour les insertions et les lectures sur la table. Donc c'est configurable soit globalement, avec Default Toast Compression, ou colonne par colonne, table par table. Et puis il y a une nouvelle option pour PG-Dump qui s'appelle Notos Compression, qui permet de ne pas exporter ces options de compression pour que le dump soit utilisable partout. Je vais repasser la main à Robin. Au niveau de la réplication, il y a la réplication physique et logique. Il y a eu quelques changements à ce niveau-là. Au niveau de la réplication physique, on a eu une amélioration de PG Rewind, qui maintenant peut être utilisée à partir d'une instance secondaire. Cela vous permettra de limiter l'impact sur vos instances primaires. C'est assez utile si vous avez des secondaires qui sont éloignés géographiquement. Après, vous avez au niveau de la LibBQ, donc là c'est vraiment au niveau de la librairie d'accès à la base de données, ou aux bases de données avec LibBQ. Vous avez maintenant des nouvelles options pour le paramètre Target Session Attribute. Donc vous avez Read Only, Primary, Standby, Preferre Standby. Cela va vous permettre de pouvoir préférer un serveur lors de votre connexion. C'est-à-dire que dans la LibBQ, il est possible que vous pouvez paramétrer votre connexion avec plusieurs serveurs. Et à ce moment-là, avec le Target Session Attribute, lorsque vous allez le mettre, vous allez pouvoir dire, écoute, lorsque tu vas te connecter, je vais pouvoir préférer soit me connecter sur un primaire, un Standby, ou sur une instance qui est en Read Only. Au niveau de la réplication logique, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de la réplication logique. Ce qui était fait avant, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait une très grosse transaction et un commit après, tout était envoyé en un seul bloc sur la Standby. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'en fait, si le mode streaming est activé, on va pouvoir envoyer au fil de l'eau les blocs d'instruction de la transaction avant d'avoir reçu le commit. Cela permet d'éviter d'envoyer tout d'un coup ou de créer d'énormes fichiers. Il y a des informations supplémentaires au niveau de l'erreur columns are missing, de l'erreur columns are missing, et aussi, il y a l'ajout de la syntaxe, on peut ajouter ou dropper des publications sur description. Alors, le sharding, il y a une petite nouveauté qui va permettre de commencer à implémenter une solution minimale de sharding. En fait, il va être possible de partitionner une table, de placer chaque partition sur un serveur distant avec l'API Foreign Beta Wopper, et un select sur la table parente sera découpé en autant de selects qu'il y a de partitions et qui seront exécutés sur les serveurs distants. Alors, la petite nouveauté en version 14, c'est que les foreign scans se feront de manière asynchrone. Et du coup, ça commence à être performant et assez intéressant de faire ça. Donc là, pour certains cas, des grosses requêtes analytiques, par exemple. Voilà. Maintenant, pour avoir une vraie solution de sharding, il y a encore du travail. Florent Jardin a une conférence cet après-midi, il reviendra sur cet aspect. En comparaison avec l'extension Cytos. Donc je passe rapidement là-dessus. Après, au niveau du développement et de la syntaxe, il y a deux grosses nouvelles. Ces nouveautés, c'est surtout la manipulation du type JSONB. Donc avant, vous savez, il y avait les petites flèches, tirer, tirer, flèche pour accéder à la valeur. Maintenant, c'est plutôt sous forme de style de tableau, donc un peu plus normé par rapport aux autres langages de programmation. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire à part ça, mais c'est un peu plus clair et plus facile à manipuler. Après, il y a une nouvelle fonction d'admin qui est assez bien, c'est-à-dire que ça vous permet de créer des intervalles à partir d'une date sur toute une journée. Par exemple, là, on voit qu'on peut créer des intervalles toutes les 1h30, on aurait pu faire toutes les 15 minutes, par exemple, pour toute une journée et récupérer des calculs sur toute une journée par rapport à une sonde ou une somme, etc. C'est très utile quand on... En fait, ça vous permet de faciliter vos calculs, donc d'admin. Voilà. Et après, je laisse la parole à Frédéric. Alors, quelques nouveautés sur la supervision avec quelques nouvelles vues et nouveaux compteurs sur des vues déjà existantes. PG Stat Wall, donc une nouvelle vue en version 14 qui regroupe un certain nombre de compteurs par rapport aux journaux de transaction. Combien de journaux ont été créés, combien de temps ça a pris pour les écrire, pour les synchroniser sur disque. Voilà. Donc très utile pour comprendre les problèmes de performance liés aux journaux de transaction. PG Statements, donc c'est une extension qui existe depuis longtemps, qui permet de collecter des compteurs par rapport aux requêtes, donc les requêtes les plus fréquentes sur une base de données. Alors, de nouvelles requêtes sont tracées alors que ça n'était pas le cas avant. Une nouvelle colonne top level qui indique si une fonction est exécutée directement ou via une autre fonction. Et une nouvelle vue PG Stat Info qui elle va permettre de connaître la date de réinitialisation des compteurs et de connaître le nom de purge de la table. Ce qui va permettre de mieux paramétrer cette extension pour éviter des problèmes de performance. Pour PG Stat Database qui est aussi une extension qui existe depuis un certain, une vue qui existe depuis longtemps, il y a de nouveaux compteurs. Session Time qui va être le temps global cumulé de toutes les sessions sur une base. Active Time, même chose pour les sessions actives. Et pareil, d'autres compteurs du même genre. Session Abandon, ça va être pour les problèmes de connexion. Session Fatal, les back-end qui ont été tués par un OOM Killer par exemple ou autre chose. Voilà donc, tous ces nouveaux compteurs qui vont être très intéressants pour comprendre si on a des problèmes réseau, des problèmes de connexion, s'il faut mettre en place un pooler de connexion. Le Query ID, on parlait de PG Stat Statements tout à l'heure. PG Stat Statements implémentait un calcul d'identifiant unique sur 64 bits qui maintenant a été déplacé dans le cœur de PostgreSQL et qui est disponible ailleurs. Dans PG Stat Activity, dans les traces, dans le Explain. Ça permet justement de croiser les différentes requêtes qui apparaissent dans ces différentes vues. Dans PG Logs, c'est très utile pour comprendre les problèmes de contention. On sait maintenant à partir de quand un verrou a été... Enfin, depuis combien de temps un back-end attend un verrou. Ce n'était pas le cas avant. Il reste deux minutes, donc je vais essayer d'aller très très vite sur les dernières slides. Niveau performance, deux nouveautés principales. Une sur les index B3, qui vont beaucoup moins se fragmenter en V14, globalement. Il va y avoir une sorte de vacuum préventif à certains moments, avant qu'une page d'index ne se split. Il va y avoir un nettoyage des doublons pour justement éviter ce page split. Et en gros, dans bon nombre de cas, vos index seront moins fragmentés. Il y a aussi plein d'autres optimisations sur les autres types d'index, mais on n'a pas le temps de détailler. Et enfin, dernière grosse nouveauté en termes de performance. Ça va être sur le nombre de connexions possibles sur votre instance. Jusqu'ici, on évitait de dépasser 500 000 connexions. Maintenant, le coût des connexions idle a été fortement réduit, grâce à une optimisation de Andrés Freund. Et ce n'est plus tellement un problème d'avoir 2000 connexions idle sur votre instance. Ça l'était jusqu'ici. Voilà, il reste 5-10 minutes pour des questions. On est allé assez vite sur pas mal de sujets parce qu'il y a quand même beaucoup. Tu as parlé du partitionnement assez vite, avec deux aspects. Moi, j'attendais le partitionnement automatique. Ça a été abandonné dans les choix pour la sortie de cette version. Le partitionnement déclaratif depuis la V10 ? Partitionnement automatique ? Ce n'est pas être obligé de créer des partitions à l'avance. D'accord. Alors ça, ça se fait effectivement toujours via une extension qui s'appelle PG Partman de mémoire. Mais effectivement, ce n'est pas encore intégré au cœur de PostgreSQL. D'accord. C'était envisagé dans la 14, mais ce n'est pas sorti. Pas à ma connaissance. Des questions dans le chat, peut-être ? Je vais reposer une question d'ordre général. Tu n'as pas du tout abordé des informations sur le parallélisme. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été nouveautées de ce côté-là ? Sur le parallélisme, ça va être plutôt ce que j'ai présenté tout à l'heure avec la solution de sharding minimale. Notamment l'exécution des nœuds foreign scan de manière asynchrone. En fait, plutôt au niveau du nœud happen au-dessus. C'est plutôt l'agrégation de l'exécution de ces nœuds qui va se faire de manière asynchrone et parallèle. C'est-à-dire que toutes les partitions vont être interrogées à peu près en même temps. Et ensuite, cette agrégation, avant, se faisait de manière séquentielle. Maintenant, elle se fait de manière parallèle. Donc, ça devient performant, cette solution. Oui, après, ça ressemble à une solution de MapReduce. Il reste encore quelques minutes pour des questions. Bonjour. Bonjour. La compression que tu as parlé tout à l'heure avec Z4 peut être utilisée aussi avec le format directory ? Alors, ce n'est pas la compression utilisée par PGDump. C'est la compression utilisée par le mécanisme appelé Toast. Je crois qu'il y avait aussi des projets pour ajouter des algorithmes de compression pour PGDump. Après, par contre, les données qui sont compressées dans les tables via le mécanisme Toast, lui, de toute façon, ça ne va pas changer dans le Dump. Ok. Bonjour. Alors, parmi toutes les nouveautés que vous nous avez présentées, s'il y en avait une qui devrait nous pousser à monter à la 14, ça serait laquelle ? Et pourquoi, vous diriez, la 14, elle vaut vraiment le coup ? Parce qu'il y a notamment cette évolution-là. Moi, j'aime bien les deux derniers slides que j'ai présentés sur les performances. Notamment, pour les connexions, là, l'optimisation d'Andreas Freund, qui est quand même vraiment très intéressante, parce que ça permet de passer à l'échelle, quand même, d'avoir beaucoup plus de connexions sur l'instance. Et puis, il y a aussi l'optimisation pour les index B3, parce que la fragmentation des index, c'est quand même problématique avec PostgreSQL. Réindexer, ça peut se faire de manière non bloquante avec l'option concurrently, certes, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. C'est une tâche de maintenance. Si on peut l'éviter au maximum la fragmentation, c'est quand même génial. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements